Musique Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo suite à des messages que j'ai reçus me demandant comment faire pour ne pas prendre de poids pendant le ramadan et garder une nutrition équilibrée. Donc dans cette vidéo je vais vous partager mes astuces, donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Tout d'abord, pour que vous sachiez tout, moi je ne fais pas le ramadan mais par contre mon homme avec qui je partage ma vie depuis près de 14 ans, lui fait le ramadan chaque année et sa famille aussi, donc je sais bien comment ça se passe au niveau nutritionnel. Pendant le ramadan, ce qui se passe c'est qu'on a souvent tendance à manger trop sucré ou trop gras et on oublie toutes les fibres qui se retrouvent principalement dans les légumes et les fruits. Alors souvent on pense qu'en mangeant plus sucré, ça va nous donner plus d'énergie mais il faut savoir que c'est vraiment à courte durée en fait. Mais par contre après ça peut vraiment entraîner pas mal de fatigue. Donc c'est à éviter si vous voulez rester en forme pendant votre période de ramadan. En plus il faut savoir que le manque de fibres peut entraîner des soucis au niveau du transit, donc c'est vraiment pas à conseiller. Ce qu'il faudrait faire en fait c'est sur les deux ou trois repas que vous allez prendre, c'est les garder équilibrés et alors réduire au maximum les pâtisseries orientales et les viennageries et tout ce qui est soda qui contiennent beaucoup de sucre et de gras. Je ne dis pas que vous devez rien vous permettre mais il faut essayer quand même de contrôler si vous voulez surveiller votre poids. Mon homme par exemple, il adore les shabakia et ce qu'il fait c'est qu'il en prend un et il accompagne de son café mais également d'un repas équilibré juste après. Tout d'abord en fait il y a deux cas de figure qui peuvent se présenter pendant le ramadan. Alors soit on prend du poids parce qu'on mange plus gras, plus sucré mais également beaucoup plus tard en général. Et l'autre cas de figure c'est qu'on peut également perdre du poids mais souvent on perd en masse musculaire. Donc on se retrouve avec une masse musculaire des muscles moins importantes, donc ça veut dire qu'on brûle moins de calories et donc que l'on peut stocker également plus facilement. Donc que ce soit l'un ou l'autre, ce ne sont pas des situations idéales et c'est donc pourquoi je vais vous partager certaines astuces pour essayer justement de les éviter. Le ramadan étant là actuellement maintenant pendant l'été, vous avez également des journées beaucoup plus longues. Donc en fait votre hydratation et votre alimentation vont avoir lieu très tôt le matin et très tard le soir. De plus il a tendance à faire très chaud, donc la gestion de votre hydratation est vraiment très très importante. Donc en fait il faut bien vous rappeler que sur les quelques repas que vous allez faire, sur les quelques heures que vous aurez, vous devez apporter à votre corps les nutriments dont il a besoin. Donc ramadan ou pas, votre corps il a également les mêmes besoins. Votre corps a besoin de ces nutriments simplement pour rester en bonne santé et avoir l'énergie dont vous aurez besoin pendant ce mois de ramadan. Donc n'hésitez pas à manger des fruits, des légumes et également si vous le souhaitez, vous pouvez compléter par des compléments alimentaires qui sont une façon facile en fait d'apporter également des nutriments supplémentaires dans votre alimentation. Au niveau de vos repas, comme pour votre nutrition habituellement, il est important d'apporter suffisamment de protéines, ce dont votre corps a besoin en fait, afin de conserver votre masse musculaire et également de vous caler l'estomac pendant quelques heures. Donc la différence en fait pendant le ramadan, c'est que cela vous devez arriver à le faire sur les peu d'heures en fait que vous avez pour manger, tout en n'exagérant pas dans les quantités non plus évidemment. La différence avec la période de ramadan, c'est que vous devez arriver à avoir suffisamment de protéines sur les quelques heures où vous pouvez manger. Donc c'est pas toujours évident et c'est pour cela que je voulais attirer votre attention là-dessus. Vous pouvez également manger des féculents que je vous conseille de prendre plutôt sous forme complète, afin d'avoir également un apport de fibres et d'être calé également plus longtemps. Et bien sûr les fruits et les légumes, bien sûr, pour leur apport en vitamines et minéraux, il ne faut pas les oublier pendant le ramadan. Alors je vais vous donner un exemple au niveau des repas, vous pourriez manger, au niveau du repas principal on va dire, qui sera votre repas du soir, vous pouvez manger de la protéine sous forme de poulet, dinde, poisson, viande maigre, que vous accompagnez avec des légumes en quantité comme vous le souhaitez, en bonne quantité. Vous pouvez également avoir une portion de féculents complet, comme par exemple du riz, des pâtes, de la semoule, accompagnée d'une sauce peu grasse. Et en dessert, vous pouvez prendre par exemple un yaourt nature avec un petit peu de miel, si vous souhaitez le sucré ou simplement sucré également avec un fruit. Donc voilà, ça c'est la manière d'avoir un repas équilibré et qui va vous caler et également vous apporter de l'énergie. Si votre repas principal n'est pas celui par lequel vous allez rompre le jeûne, à ce moment-là, je vous conseille d'alléger votre repas principal en féculents et de plutôt les prendre alors au repas par lequel vous allez rompre le jeûne. Maintenant, comme c'est quand même assez tard, à mon avis, la plupart d'entre vous, vous allez rompre le jeûne par votre repas. Vous pouvez par exemple rompre le jeûne, moi je conseille toujours de commencer par hydrater votre corps qui n'a pas été hydraté de toute la journée. Vous pouvez prendre une boisson chaude, vous pouvez prendre une date pour avoir un petit goût sucré et un petit regain d'énergie assez rapide et ensuite, passer directement à votre repas complet. Et au niveau de votre repas principal, donc le repas du soir avant d'aller vous coucher, moi je vous conseillerais quand même de l'alléger au niveau des féculents parce qu'en fait, votre corps n'a pas besoin de féculents juste avant d'aller dormir et plutôt, vous pouvez en manger en petite quantité et alors plutôt en manger justement le matin avant de commencer votre jeûne afin d'apporter cette source de sucre lent qui va vraiment vous permettre de tenir quelques heures accompagnée de votre protéine. Oui, donc n'oubliez surtout pas le petit déjeuner également d'avoir votre protéine. Donc ça pourrait être par exemple du pain complet dans lequel vous mettez de la charcuterie maigre comme du poulet. Vous pouvez en mettre plusieurs tranches sans problème. Donc à nouveau dans la charcuterie plutôt maigre parce qu'il y a également pas mal d'autres charcuteries que je connais mais qui sont vraiment très grasses. Donc toujours plutôt poulet ou d'âme. Vous pouvez également mettre du fromage allégé. Toujours attention en quantité parce que ça peut aller très vite au niveau des graisses également. Vous pouvez accompagner également de deux blancs, deux durs pour pouvoir varier ou faire une omelette également. Et en dessert à nouveau, vous pouvez ajouter un fruit et un yaourt. Au niveau de la boisson, donc en plus de l'eau effectivement que je vous conseille de boire tout au long des heures où vous êtes éveillé, vous pouvez prendre encore un thé chaud le matin. Et je vais vous dire, si vous savez, plutôt évitez le café à ce moment-là parce que le café a tendance en fait à déshydrater. Et donc vous risquez de ressentir la soif beaucoup plus vite. Et prenez le temps de manger tranquillement, à votre aise, de bien apprécier ce que vous mangez et de bien mâcher chaque bouchée pour que votre corps ait moins de travail de digestion en fait une fois que vous avez mangé. Et donc ça vous évitera d'avoir ce fameux coup de pompe après. Si vous consommez des shakes nutritionnels, cela peut vraiment être un atout pendant le ramadan parce que c'est une façon super simple et rapide d'apporter à votre corps un complément en protéines et en nutriments essentiels. Donc par exemple, les shakes que nous nous prenons, ils apportent environ 20 vitamines et minéraux pour environ 20 grammes de protéines. Et donc ça permet vraiment d'aider à contrôler la sensation de faim tout en nourrissant également la masse musculaire. Et cela en plus pour peu de calories. Donc ça a vraiment tous les avantages. Pour vous donner un exemple, en fait, avant de consommer les shakes, mon homme, quand il faisait le ramadan, il sentait vraiment un gros coup de fatigue et il pouvait perdre pendant ce moment-là jusqu'à 3 kg de masse musculaire. Donc pour lui, c'est vraiment... Il adore les shakes encore plus pendant le ramadan parce que ça lui permet en les incorporant dans sa nutrition, il ne mange pas que ça, mais en les incorporant plus dans sa nutrition pendant le ramadan, ça lui permet de conserver sa masse musculaire et d'avoir plus d'énergie. Un autre point important est l'hydratation. Donc il faudrait essayer pendant les heures que vous êtes réveillés de compenser en fait l'eau que vous n'aurez pas eue en journée. Il faut savoir que c'est important pour l'hydratation de votre corps, mais également pour le nettoyage de votre corps. Donc buvez régulièrement de l'eau depuis la rupture du jeûne jusqu'à la reprise. Et évitez tout ce qui est soda, parce que ça contient énormément de sucre. Il faut également faire attention aux jus de fruits qui peuvent également être sucrés. Donc si vous voulez un jus de fruits, pas de soucis, mais regardez sur la boîte que ce soit des jus de fruits sans sucre ajouté. Et lorsque vous allez... En fait, si vous voulez savoir, si vous avez bu suffisamment d'eau, vos dernières urines avant d'aller au lit devraient être complètement transparentes. Si elles ne le sont pas, en général, c'est que vous n'avez pas encore eu assez d'eau. Et pendant la journée, protégez-vous de la chaleur et du soleil, bien évidemment. Au niveau de l'activité physique, vous pouvez garder une activité physique pendant le ramadan, mais de manière modérée. Mais cela peut vous faire vraiment beaucoup de bien. Vous pouvez par exemple faire 30 minutes de marche soutenue ou 30 minutes de vélo. Donc le but est de faire quelque chose de plus calme, de plus tranquille, mais de continuer à avoir votre activité physique afin simplement d'entretenir votre condition physique. Ensuite, pour l'intensité, cela va dépendre de votre condition physique également. N'oubliez pas les étirements avant et après. Et si vous pouvez vous entraîner juste après la rupture du jeûne, évidemment c'est l'idéal parce que vous pouvez à ce moment-là boire également et donc c'est plus agréable. Maintenant, si vous voulez le faire pendant la journée, à ce moment-là, vous pourriez le faire juste l'heure avant justement la rupture du jeûne pour justement pouvoir boire directement après votre séance. Un dernier point, je voulais également vous parler de votre rythme de vie. Quand vous allez vous lever plus tôt pour pouvoir manger, certainement rester éveillé plus tard également pour le manger, il peut y avoir en fait une accumulation de fatigue pendant le ramadan, donc suite au jeûne, mais également aux nuits plus courtes. Donc n'hésitez pas à vous prévoir des séances de repos pendant la journée. Si vous en avez l'occasion, cela peut être simplement vous reposer pendant 20 à 30 minutes pendant l'heure de pause du midi par exemple ou alors lorsque vous rentrez du travail, lorsque vous rentrez à la maison, vous prendre juste 20-30 minutes, cela suffit juste pour refaire un petit peu le plein d'énergie et de vous reposer. Voilà, j'espère que tous ces conseils vous auront aidé et vous aideront en fait à faire les choix les plus intéressants au niveau nutritionnel pour votre période de ramadan, pour que tout se passe bien, que vous ayez un maximum d'énergie et que vous n'ayez pas de reprise de poids. Si vous avez des questions en regardant cette vidéo, surtout n'hésitez pas à me les poser ci-dessus où je me ferai un plaisir d'y répondre et le plus rapidement possible afin de vous aider pendant cette période. Je vous souhaite à tous un excellent ramadan et plein de bonnes choses pour ce mois à venir. Prenez le temps de vous recentrer sur vous-même également. Cela peut être vraiment une période qui allie les deux. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501